Renata, je ne comprends pas. Je suis une diète, je fais des exercices, mais je ne perds pas de poids. Que faire? Êtes-vous déjà passée par là? Eh oui, moi aussi. Des nombreuses fois, pour être honnête. Voulez-vous connaître les 5 signes de que votre diète est mauvaise? Donc, venez avec moi! Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement, ainsi que la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qui a du mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus et en ayant la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à la faire maintenant. Et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Donc, cliquez sur la petite cloche. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous souhaitez perdre du poids ou bien parce que vous devez perdre du poids. Et que peut-être vous suivez à la ligne, ce qui est recommandé, mais vous ne voyez pas de changement. Et je sais très bien comment cela est frustrant. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous dire pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne perdez pas de poids. Pour vous montrer les 5 signes de que votre diète est mauvaise. Et pourquoi il ne pourra pas vous permettre d'attendre votre objectif de perte de poids et bonne forme physique. Mais si vous me suivez depuis quelques temps, si vous participez à la méthode Maigrir définitivement, vous connaissez très bien les signes d'une mauvaise diète. Ok, commençons sans plus tarder. Et bien, votre diète ne pourra pas vous permettre de perdre du poids de façon durable si vous devez compter les calories, les portions ou les points. Et donc, si vous devez avoir un contrôle total de ce que vous ingérez quotidiennement, c'est un grand signe que votre diète n'est pas bien pour vous. Sauf exception, bien entendu. Dans une alimentation véritablement saine, les calories et les portions s'écalent naturellement, sans que vous ayez à les contrôler consciemment. Si vous voulez en savoir davantage sur ce qu'est une alimentation véritablement saine, je vous invite à explorer cette chaîne, car ici, j'ai plein de vidéos et vous allez sans doute comprendre mieux ce que veut dire manger sain. Vous pouvez également vous abonner à mon site gratuitement pour recevoir d'autres vidéos. Et donc, le deuxième signe que votre diète est mauvaise est la faim. Si vous vous sentez affamé, c'est un grand indicateur que votre diète est mauvaise et qu'elle ne vous fait pas de bien. Pour maigrir de façon saine, pour plus surprenant que cela puisse paraître, vous n'avez pas besoin de vous affamer. Jamais! Une autre chose est si vous vous sentez affaibli. Si cela vous arrive, vous êtes certainement en train de faire quelque chose de pas bien et votre corps manque sûrement de nutriments. L'autre signe est si vous êtes obligé de faire des exercices pour pouvoir perdre du poids. Tout en comptant les calories, les points et les portions. Et ça prouve que ce que vous faites n'est pas naturel pour le corps. Comme l'affirme Dr. Fang, 90% de la maigrissement vient de l'alimentation. Et le dernier signe, et on sait qu'il concerne votre énergie. Si vous n'avez pas d'énergie pendant la journée, si vous avez des coups de beurre après le repas, votre diète est mauvaise. Car le but d'une diète alimentaire correcte est de vous permettre d'attendre votre objectif de perte de poids et forme physique, de vous faire perdre de la graisse corporelle, de vous faire vous sentir en bonne santé. Et tout ça en vous faisant vivre au mieux, avec plus de qualité de vie, en vous laissant plein d'énergie pour profiter de votre vie. Et c'est bien ça le plus grand objectif d'un changement alimentaire, de vivre au mieux. Et non pas de vivre une vie misérable, à compter les calories, en vous sentant infamé et en faisant des exercices comme un fou, n'est-ce pas ? Si vous suivez une diète, et si vous identifiez un de ces 5 signes présentés dans cette vidéo, je vous suggère fortement d'aller vous informer un peu plus à fond sur ce qui est une vraie alimentation saine. Car c'est une alimentation vraiment saine qui pourra vous permettre de perdre du poids de façon naturelle et durable. Et pour cela, croyez-moi, vous n'avez vraiment pas besoin de faire ce qu'on nous dit de faire. Et oui, vous n'avez pas besoin de compter les calories, vous n'avez pas besoin de vous affamer, vous n'avez pas besoin de faire des exercices, et en plus, vous n'avez pas besoin de souffrir. Un emégrissement naturel et durable doit être agréable et paisible. Et oui ! Et d'ailleurs, oublions les diètes. Si vous me connaissez, si vous suivez cette chaîne, vous savez très bien que les diètes ne fonctionnent pas et ne font rien d'autre que d'endommager votre métabolisme et votre système hormonal. Parlons plutôt des styles de vie, de quelque chose que vous pouvez suivre pendant toute votre vie, parce que vous vous sentez si bien que vous ne souhaitez plus jamais revenir en arrière. Un style de vie qui vous fera vous sentir si bien que l'emégrissement ne sera qu'un des nombreux bénéfices que vous allez reculter. C'est normalement ce qui arrive aux participants de la méthode Maigre Définitivement. C'est trop beau pour être vrai ? Si vous souhaitez perdre du poids et vous sentir en pleine forme, tout en mangeant à votre faim, je vous invite maintenant à vous rendre sur maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et si vous souhaitez y participer, de venir également nous joindre sur les groupes privés pour les participants de la méthode, à lieu des partages uniques, où vous pouvez trouver du soutien, des recettes, ainsi que de pouvoir me joindre facilement. Et alors, êtes-vous prêts pour changer de vie ? Pour perdre du poids en vous sentant plein d'énergie du lever au coucher ? Et donc, venez avec nous ! Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Ainsi, vous m'aiderez à passer de l'avant ces informations. Que nous soyons toujours plus nombreux à être sains et à être heureux. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada